Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore on subit des séquelles ? Parce que vous disiez que jusqu'à maintenant c'est vrai que les gens refusent cette réalité-là. On dit pourquoi on en parle ? Est-ce qu'il y a une explication ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on puisse encore en 2011 subir ce genre de séquelles ? Moi je pense qu'on a beaucoup regardé l'histoire du seul point de vue de ceux qui l'écrivent. Comme disent les Africains, ce sont les chasseurs qui l'ont écrite. Et puis l'histoire continue à être écrite par eux. Mais je crois qu'effectivement il y a un très grand malaise à avoir répandu une sorte de civilité ou une sorte de vivre ensemble qui avait construit la paix sociale sur la dénégation absolue de notre existence de peuples qui ont un parcours qui n'est pas le peuple des planteurs, qui n'est pas celui des colons, qui est bien celui qui a été instrumentalisé en termes de main d'oeuvre, qui a été rendu meuble dans le projet criminel qui était celui-là, celui d'utiliser leurs forces de travail sans rétribution aucune, et faire oublier sans doute que le code noir, qui était l'instrument de la domination de cette forme, structure de société, et bien avait transformé l'être humain, l'Africain, en un animal. Et aujourd'hui c'est tellement intéressant en un meuble, je dis un animal, mais c'est vrai qu'on l'a traité comme ça, mais un meuble ça n'a même pas d'existence, ça n'a même pas d'âme, ça n'a rien, je veux dire c'est pire que de dire qu'il a été traité en animal puisque le code noir l'a chosifié. Mais aujourd'hui que l'UNESCO par exemple en 2011 a institué l'année 2011 comme l'année des diasporas africaines dans le monde, des descendants africains dans le monde, et bien on n'a pas entendu une seule voix s'élever à la Martinique pour dire que dans le monde entier, on fait 2011 comme on reconnaît que 2011 est l'année des diasporas ou des afro-descendants et qu'on va même dire deux mots sur cette affaire-là. Au contraire, le gouvernement français s'est empressé de transformer 2011 en année des Outre-mer. Probablement que ça veut dire au moins une chose que les Outre-mer sont des afro-descendants. Cependant, ça n'est pas reconnaître une institution qui a été reconnue dans le monde entier et qui fait que 2011 rend hommage aux peuples qui ont été justement disséminés sur la planète de par le fait de cette institution esclavagiste qu'on appelait donc la TNT. Donc je pense que la TNT, la traite négrière transatlantique, parce que toutes les idéologies qui essayent de l'assimiler à d'autres traites sont justement des idéologies. Il faut s'en méfier parce que la seule traite esclavagiste qui a transformé l'homme en animal ou en meuble, si vous voulez, c'est la traite négrière transatlantique qui a enlevé son statut d'homme à l'africain. Aucune autre forme d'esclavage n'a opéré de cette manière-là. C'est pour cela qu'y compris les intellectuels antillais qui essayent, lorsqu'on parle de la traite de la TNT, qui essayent de nous dire, mais oui, parlons aussi des autres traites, parce qu'il faut, chaque fois que la France est en face de cette responsabilité-là, il faut l'alléger ou alléger sa responsabilité dans cette affaire-là. Eh bien, on va mélanger les torchons, les serviettes, les cocos, les abricots. On met tout ça ensemble et on fait un seul macadam. Eh bien non, l'historien, enfin en l'occurrence, M. Nicolas est bien placé pour le dire, l'historien s'est d'abord daté et s'est d'abord décortiqué les faits et leur donner un sens par rapport à la manière dont elles se sont institutionnalisées et ce qu'ils ont fait des hommes. Alors, que nous soyons aujourd'hui des hommes si écrasés, si dépourvus, démunis d'histoire, et si empressés d'oublier, si moralisateurs lorsqu'on parle et des problèmes de racisme, et des problèmes de discrimination, et des problèmes de traitement absolument inégalitaire du groupe humain que nous continuons à former, eh bien, malgré tout, nous sommes là dans une vision de l'histoire qui nous a été transfusée, si on veut, et de laquelle nous n'arrivons pas à sortir parce que nous n'arrivons pas à assumer, à accepter d'abord cette racine importante qui est la nôtre, celle de l'Afrique, et nous n'arrivons pas à vivre, à la regarder sereinement. Nous avons toujours besoin de la délinguer, nous sommes pressés de l'enterrer, et en même temps, toute cette ère de notre région, l'ère américano-caraïbe, est une ère qui regorge, j'allais dire, d'Africanité ou d'Africanitude. Donc, on est là dans des paradoxes qu'il faut pouvoir dépasser, et je crois que le travail qui se fait petit à petit avec des historiens, il faut qu'on entende Armand plus souvent, eh bien, ça va un petit peu, comment on va dire, décloisonner, en tout cas, libérer l'esprit de ceux qui ont été si longtemps sous la charge de cette honte, parce que la honte est là, la honte est là, il faut la traiter, il faut la regarder en face, il faut la regarder dans les yeux, et se demander pourquoi ce sont toujours les victimes qui développent ce type de complexe de culpabilité, alors que ceux qui sont à l'origine de ce crime, on développe au contraire un regain de, on va dire, comment on appelle ça, d'arrogance, et ça, ça devient un peu insupportable. Donc, il faut relire, il faut relire l'histoire, et apprendre d'abord aux Afro-descendants à accepter, à regarder le sens de leur histoire, et non pas à la lire à travers le filtre déculpabilisant qui leur est proposé par des œuvres idéologiques.